C'est-à-dire qu'il y a des pouvoirs. Parce que si c'est ça, c'est une coalition de pouvoir. Mais en général, il y a un an, deux ans, la coalition de pouvoir pour vous a été atteint. Le parti qui a gagné, en général, a été pour gérer le pouvoir et les alliés. C'est ce qu'on a vu en 2000. C'est ce qu'on a vu en 2012. Nous sommes en 2021. Il y a 9 ans. La coalition de Bokyakar a été atteint un parti qui a gagné. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui avec le président Macky Sall. Aujourd'hui, la coalition est la plus grande. Elle est la plus grande dans l'Assemblée nationale. Le parti est la plus grande dans l'Assemblée nationale. La coalition est la plus grande dans l'Assemblée nationale. Mais également, la mouvance présidentielle en général, la coalition a été consolidée après l'élection présidentielle de 2019. Le président Macky Sall a gagné à plus de 58%. Donc, une large majorité. Lorsque nous avons gagné l'élection présidentielle, nous avons vu, 15 mois après, le ralliement principal opposant du Sénégal qui a représenté 20% d'électorale pour rejoindre la coalition Bernard Bokyakar. Donc, arithmétiquement, comme Niko Bokyakar dit 5, la coalition a à peu près 80% de l'électorat. Donc, c'est-à-dire qu'elle a gagné au Sénégal qu'elle a gagné la coalition qui a gagné pendant plus de 9 ans. C'est-à-dire que le président Macky Sall a été vraiment électorale. La place que les Sénégalais a gagné, c'est-à-dire qu'elle a gagné. Parce que le Sénégal, si on a travaillé, c'est-à-dire qu'elle a été pour sa partie ou sa coalition. Donc, nous devons discuter avec tous les Sénégalais. Nous devons discuter à l'électorat et à l'électorat de l'opposition avec des projets politiques comme toi. Donc, nous devons parler de nous. Nous devons discuter de nous. Nous devons discuter de nous. Je pense que le président Macky Sall a été dans son rôle de vertu de gardien de notre constitution mais également de gestion de la nation dans toutes ses composantes. Parce que cela nous devons discuter. Donc, nous devons à la coalition et nous aider à nous. Nous devons discuter dans notre réunion avec les affaires. Nous devons nous aider à faire le président Macky Sall dans notre pays de notre pays de notre pays parce que tout le monde est très important. Pour la nation et pour le Sénégal nous devons à faire de notre pays de notre pays. Nous devons permettre le développement du président Macky Sall de fixer et l'émergence du Sénégal en 2035 nous devons faire de notre pays de notre pays. Mais le grand perdant, est-ce que ce n'est pas le parti démocratique sénégalais ? Merci Bikey. C'est une question parce que quand on regarde les gens qui font le pouvoir ou les gens qui font de notre pays c'est le plus important. 80% de notre pays par exemple la coalition Omar Sarr qui n'est pas comme la famille mais la famille est le plus libérale qui est le plus libérale qui est le plus qui est le plus qui est le plus qui est le plus avantagé. Est-ce que ce n'est pas vous? Merci. D'abord je vous remercie pour votre invitation je dis que j'ai une bonne lecture parce que quand on parle des baromètres qu'on peut mettre le parti politique c'est l'élection qui a été électorale qui a été électorale qui a été électorale qui a été électorale qui a gagné tout à l'heure qui a gagné c'est une félicitation parce que c'est une ambition démocratique de Sénégal qui a été électorale qui a été électorale qui a été électorale qui a été électorale donc pour moi c'est ça c'est ça c'est un problème avec la coalition qui a été vous dites ce qu'on a dit sur le programme ou la doctrine politique ou la doctrine politique ou la CEDO réoumi et je pense que ce qu'on a vu dans le président de la coalition c'est ce qu'on a dit parce que les institutions de la république réoumi c'est ce qu'on a dit ce qu'on a dit ce qu'on a dit c'est au conseil des collectivités territoriales au conseil économique social c'est ce qu'on a dit dans le reste de société civile de presse de l'opposition c'est ce qu'on a dit c'est le problème le problème ce qu'on a dit dans la coalition c'est c'est qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit 80% on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit 20% je pense que l'élection en 2019 c'est une élection particulière c'est à dire l'élection d'abord les deux premières parties historiques du Sénégal ont été élection parti socialiste parti démocratique sénégalais élection cette élection est dans un contexte de contestation dès qu'on a dit il n'y a pas qu'on a dit parce que la guerre Nous sommes en responsabilité dès le Sénégal. C'est-à-dire des élections inclusives, démocratiques, apaisées et libres transparentes. Donc, c'est ce que nous devons nous faire. Les pédés, nous sommes en Tial. Nous avons fait des élections, nous avons fait des choses, nous avons fait des choses, nous avons fait des choses, et un peu tout mal. Il faut nous faire. Il faut nous faire. On a fait des choix sur des candidats de tête. Ce qui est notre pays. Et aussi, nous n'avons pas été en 2019 car nous n'avons pas de candidats. Ils n'avons pas été sans candidats. Nous n'avons pas été en tant que candidats. La partie politique n'avons pas de candidats. Nous sommes pour la première fois dans l'histoire politique, du PDS. Nous sommes en élection, on est tous les candidats pour porter le monde Dans le maillot du Parti, devant la presse, nous avons eu des candidats du Romyar, Karim Bokonti. Ils m'ont fait l'idée qu'ils ont tout douté qu'ils allaient. Ils allaient s'appuyer de Karim Wad avec les barons du Parti Démocratique Sénégalais. Ils l'ont imposé. Ils l'ont dit qu'ils allaient faire. Et ils allaient y aller. Donc, ils allaient y aller à ce qu'ils allaient. C'est ce qu'ils allaient aujourd'hui. C'est ça, c'est ce qu'ils allaient. Ils allaient y aller. Et ils allaient nous dans la vie. Ils allaient vivre notre dignité. Ils allaient nous aimer. Car nous allaient juste dire ce qu'ils allaient dire. Et nous allaient les mener. Et nous allaient les mener. Et nous allaient leur dire. Et ce qui est, c'est que le Parti est comme parti. Aujourd'hui, nous interpellons. L'actualité nous interpellons. L'avenir aussi nous interpellons. En tout cas, nous avons eu la parole. Le Secrétaire Général national à Blaiswad. C'est ce que je disais, c'est que l'électorat est un électorat constant depuis les 25 dernières années. C'est l'électorat qui est entre 25 et 33%. Mais est-ce que nous sommes ici par rapport à ces événements légales là ? C'est ce que je disais, c'est que l'élection recommandait Haïma, Haïma, Daïo Parti. L'élection passée en 2019, quand ils ont des parrainages, ils n'ont pas eu des problèmes à nous. Pour qu'ils n'ont pas eu des signatifs, ils n'ont pas eu des signatifs, ils n'ont pas eu des millions d'eux 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 d'eux. Je pense que Réoumi n'ont pas eu des pédéces, ils n'ont pas eu des spécules, ils n'ont pas eu des représentativités, ils n'ont pas eu des signatifs. Ils n'ont pas eu des signatifs, ils n'ont pas eu des signatifs, ils n'ont pas eu des signatifs d'eux d'eux d'eux. Ils n'ont pas eu des candidats, ils n'ont pas eu des signatifs, ils n'ont pas eu des signatifs, ils ne sont pas eu des signatifs, ils ont eu des signatifs, ils n'ont pas eu des candidats. Donc c'est ce que je peux dire à GATTLE, la coalition est un problème, mais nous, nous sommes pour l'instant en partie, ils n'ont pas eu des signatifs de la cocamation, même si les partis de l'eux d'eux d'eux, nous avons eu des signatifs. E Reoumi, des programmes, mais aussi de leurs signatifs. Au sein de l'eux d'eux, il y a une question que l'on peut s'agirer.